2 ans après son mariage royal avec le prince Harry, Meghan Markle n'a toujours pas obtenu la nationalité britannique. Même si sa demande a été faite juste après qu'elle se soit unie à l'homme de sa vie, en novembre 2017, la loi est claire, trois ans de mariage sont nécessaires pour devenir citoyen ou citoyenne britannique. Il faudra donc que la duchesse de Sussex patiente une année de plus pour obtenir le précieux sésame. Malgré son statut, le gouvernement britannique n'a pas accordé de traitement de faveur à Meghan Markle. Toutefois, si elle l'avait souhaitée, la mère d'Archie aurait pu faire appel à la reine Elisabeth II pour accélérer la procédure. Cependant, la duchesse de Sussex a souhaité être traité comme tout le monde. Un choix de l'américaine qu'on ne peut que saluer. Cela peut sembler vraiment extraordinaire, étant donné qu'elle est mariée au petit-fils de la reine depuis plus de 18 mois, mais elle accepte la procédure comme elle est, indique le Daily Mail. Meghan Markle, les conditions pour qu'elle devienne citoyenne britannique La Duchesse de Sussex n'échappera pas non plus à un test de connaissance générale du gouvernement. Par ailleurs, le Daily Mail précise que pour obtenir la nationalité, il ne faut pas passer plus de 270 jours à l'étranger durant les trois années consécutives après le mariage. Espérons donc que son voyage aux États-Unis, prévu en novembre 2019 avec son fils Archie et le prince Harry, ne s'éternisera pas. Toutefois, même si si est-il le cas, Meghan Markle devrait en toute logique être dispensée de ses obligations. En effet, celles ou ceux dont le partenaire travaille à l'étranger pour le gouvernement britannique peuvent bénéficier d'une dérogation. Il ne reste plus qu'à patienter pour obtenir la double nationalité. Courage Meghan Markle, plus qu'un an. Le premieräabel Janin, plus qu'un an. Pour un an. Pour un ultra-fond tant qu'un an. Pour un super-fondant. Dis Integration de ses consacre。